alors c'est six personnes c'est six personnes sur les trois pays grosso modo d'accord et qui sont répartis comment elles font quoi c'était en fait donc comment on est organisé aujourd'hui on a on a réparti l'influence en trois trois équipes il ya trois modes opératoires d'influence il ya la micro influence ça on n'a pas trop parlé encore mais c'est plutôt des influenceurs de qualité qui ont envie de parler de nos produits parce que ça les intéresse ça peut intéresser leur communauté à qui on offre des produits plus un petit discount pour leur communauté là on va travailler avec certaines plateformes pour les trouver et s'assurer tout l'opérationnel avec eux ça c'est une approche très affinitaire avec il faut vraiment qu'ils aient un lien inter et volume parce que comme c'est des petites communautés il faut en faire beaucoup pour que ça commence à générer un signe d'affaires individuellement chaque à l chaque influenceur est très affinitaire avec votre produit votre univers et mais il faut que vous en fassiez beaucoup exactement pour que ça c'est un impact exactement et on va les trier on va pas faire n'importe quoi là dessus on va vraiment essayer de trouver des personnes avec qui ça fonctionne et là on a dû décider pour faire pour donner un peu des échelles c'est ce que les influenceurs entre trois et cinquante mille personnes par exemple followers tu veux dire ouais followers pendant trois et cinquante mille trois mille cinquante mille fois ensuite on va avoir tout ce qui est le paye le paye d'influences et donc là c'est tout ce dont on vient de parler c'est je paye des postes d'un montant il n'y a pas de limite franchement il n'y a pas de limite il ya des influenceurs qu'on paie plus de dix mille euros le poste donc tu payes au poste aujourd'hui ça je oui grosso modo à la campagne éventuellement mais principalement au poste sur des temps tu signes pas des contrats à l'année avec on a un influenceur avec qui on a un contrat là non c'est tout et enfin non d'ailleurs il y en a plus qu'un des certaines marques qui signent des des contrats avec des ambassadeurs qui vont rémunérer l'année pour un certain nombre de postes et une couleur si si on a on a un ambassadeur avec qui ont avec qui on travaille sous ce format mais je le mets un petit peu à part parce que c'est le troisième volet en fait donc on a le deuxième volet qui est le paye d'influencé et là on n'est absolument pas regardant sur avec qui on bosse c'est du héros dur du roi donc je peux payer dix mille euros un poste si le poste dans les 24 heures il me rapporte dix mille euros de marge je continue et c'est là où on a vu les trucs les plus les plus délirants voilà je peux donner des chiffres mais on a des returns en ad spend en marge deux fois vingt dans les 24 heures sur certains influenceurs avec qui l'on bosse donc je mets mille euros et je récupère vingt mille euros de marge dans les 24 heures avec son influenceur mais ils sont longs à trouver tu nous donnera la liste à la fin exactement je vous en ai toute la liste avec les les héroïes de chacun et voilà parce que tout ça c'est très organisé en fait donc on a aujourd'hui on a nos listes on a les héroïes donc on a l'influenceur on voit combien d'opérations avec on a fait dans l'année on regarde sur la dernière opération le volume de nouveaux clients qui nous a été rapporté par le code lorsque le volume de clients déjà existants on veut pas qu'un influenceur en fait soit du vol de marge on veut vraiment ce soit quelqu'un qui va nous apporter du nouveau client et on regarde aussi donc ce que les héroïes et puis si ces critères sont positifs et alignés on continue et donc il ya un troisième volet qui est là qui est le notre volet des ambassadeurs et là on travaille avec des personnes avec qui on est affinitairement très proche moi je demande même à ce qu'on les rencontre à ce qu'on les connaisse à ce qu'ils viennent au bureau ce qu'ils découvrent qui on est qui viennent à l'usine tu vois qui s'imprègne de cheers aussi qu'ils soient sûrs d'avoir envie de bosser avec nous qu'ils aiment nos valeurs qu'ils aiment qui on est qui aime comment on fonctionne et à ça là on peut faire un contrat annuel ou mensuel et voilà la règle c'est donc sur leur compte insta par exemple il ya les petites vignettes où elle précise qu'elles sont ambassadrices de cheers je parle beaucoup d'ambassadrices et d'influenceuses parce qu'en fait beaucoup de femmes ouais l'impression photo c'est un marché principalement féminin et donc on travaille principalement c'est vrai c'est vrai après on regardait les plus gros influenceurs français là sur ta plateforme et c'était beaucoup des hommes ce qui est marrant donc on a on a cette influence enfin on a ce programme d'ambassadeurs et on essaie de trouver là donc là c'est pas du tout du volume c'est vraiment du l'extrêmement qualitatif et on parle du principe qu'avec cette personne on a envie de construire quelque chose sur le long terme on réfléchit à comment on peut mieux les mettre en avant aussi nous au sein de cheers pour montrer quels sont nos ambassadeurs nos ambassadrices tu les fais participer à des événements à terme par exactement on fait des événements à terre dans les fait venir quand on a des lancements de produit exactement exactement et on hélas il ya vraiment on travaille avec des gens qui ont des toutes petites communautés entre les gens qui ont des plus grosses communautés on va chercher des profils qui nous parlent et qui nous correspondent et avec qui on sent qu'on pourrait construire une relation sur le long terme